Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire portant sur l'intégration de la gouvernance open source dans votre orchestration de release. Donc webinaire conjointement organisé par Sonatype et CloudBiz. Je me présente, je suis Céline Monsignor, responsable marketing chez Sonatype. Alors nous avons eu l'idée évidemment d'organiser ce webinaire en attendant de pouvoir reprendre d'ici quelques semaines des événements physiques où nous aurons le plaisir de vous accueillir donc sous un événement organisé avec CloudBiz et Sonatype. Alors juste pour les personnes qui ne sont pas très familières avec WebEx, donc quand vous êtes connecté vous avez été automatiquement mis en mode muet. Par contre vous avez des fonctionnalités pour pouvoir utiliser le chat. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi le chat si vous rencontrez des problèmes techniques. Donc on aura les membres de notre équipe qui reviendront vers vous et vous avez également la fonction questions et réponses. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure des présentations de poser vos questions et on prendra à la fin du webinaire on prendra 5 à 10 minutes pour répondre à toutes vos questions. Alors voici l'agenda. Donc on va démarrer avec une présentation donc sur l'orchestration de release. Ce sera la présentation de CloudBiz Flow suivie par la gouvernance open source. Donc ce sera la présentation de Sonatype Lifecycle et ensuite nous aurons donc une live démo avec CloudBiz Flow et Sonatype Lifecycle. Et comme je l'ai dit précédemment, donc on prendra 5 à 10 minutes, le temps qu'il faudra pour répondre à vos questions. Dans tout cas, nous allons enregistrer ce webinaire. Donc nous vous l'enverrons par mail à la fin de l'événement. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions puisque nous prendrons le temps, même si on n'a pas le temps durant le webinaire, d'y répondre et de vous envoyer les réponses par mail. Donc n'hésitez vraiment pas. Alors une petite introduction avec nos intervenants aujourd'hui. Donc nous avons Jean-Philippe Rien qui est donc Senior Solution Architect chez CloudBiz depuis 5 ans. Et nous aurons également Hervé Boutemi qui est Solution Architect chez Sonatype. Donc Hervé a rejoint Sonatype il y a à peu près un an et demi. Et avant, Hervé a fait une grande carrière chez BNP Paribas Personal Finance. Et c'est également un membre de la fondation Apache depuis de nombreuses années. Donc voici les références Sonatype. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc moi-même, c'est l'innovation de la marketing. Nous avons M. Benoît Lamblin et M. Stephen Coleman qui sont nos Regional Sales Directors. Nous avons Arthur Kossik et donc Hervé Boutemi que j'ai déjà présenté auparavant. Et du côté de CloudBiz, donc nous avons Fabien Gendre. Nous avons Frédéric Gibelin qui est Solution Architect. Faye qui est donc la responsable marketing chez CloudBiz. Et Jean-Philippe que j'ai également présenté. Voilà, donc c'était juste une petite introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Philippe qui va présenter les slides. Jean-Philippe, c'est à toi. Merci Céline. Donc j'ai une introduction rapide sur CloudBizCore. Donc l'idée, CloudBizCore est un produit qui va compléter Jenkins Open Source, donc outil bien connu d'intégration continue. Donc si vous ne connaissez pas Jenkins Open Source, un très ancien projet Open Source, ça doit être l'outil de CI-CD le plus populaire, je pense actuellement. Et la version Open Source fonctionne suivant un mode Master Agent. Et ce qu'on a remarqué, c'est que très souvent en entreprise, le déploiement d'un Jenkins Open Source se fait ou suivant un pattern assez monolithique, c'est-à-dire une grosse instance qui est offerte à tous les développeurs pour utilisation, ou alors un ensemble de petites instances. Mais dans ce cas-là, les administrateurs doivent aller administrer ces X instances, X pouvant être assez rapidement. Le gros souci de l'instance centrale, c'est que c'est un single point of failure, c'est-à-dire que quand votre Master unique est tombé, tous les développeurs sont impactés. Et à l'inverse, quand vous utilisez un grand nombre de petits Masters, les tâches administratives, les administrateurs en fait, sont quasiment ingérables. Donc la version Cloudbiscore va aller enrichir la version Open Source, notamment en vous fournissant un Master de Master qui s'appelle Operation Center. Le but va être que vous puissiez démultiplier le nombre de Masters, jusqu'à aller au modèle de un Master par équipe, mais en donnant la possibilité à vos administrateurs d'aller gérer tous ces Masters depuis un point central. Donc on va aller dessus, appliquer des choses autour de la sécurité, utiliser des clusters opérations qui vont aller exécuter des actions identiques ou en grande quantité sur tous vos Master, gérer la scalabilité, puisqu'on vous pousse à avoir des petits Masters, partager des agents, etc. et d'après d'autres choses. Je passe juste rapidement à un des avantages dans les clusters opérations, qui va être la possibilité d'exécuter sur une ou des opérations sur un ou plusieurs Masters. C'est un job qui tourne au niveau d'Operation Center, Operation Center est un serveur Jenkins en tant que tel. Donc on va choisir des triggers. Ensuite, on va choisir quel type de Masters vont être impactés par ces opérations. Des Managed Masters, donc des Masters qui auront été provisionnés par Cloud Biscore, c'est-à-dire Cluster Kubernetes. Des Masters, donc des Masters qui auront été provisionnés manuellement dans des machines virtuelles, c'est plutôt l'ancien pattern, ou des Update Center. Ensuite, vous allez pouvoir choisir quel Master vous allez impacter. Ça peut être par URL, par Update Center, ça peut être tous vos Masters en partant de la racine d'Operation Center, mais ça peut être par des paramètres, par des noms de projets, par des expressions angulières, il y a de plein de façons. Et enfin, une fois que vous avez ciblé les Masters que vous voulez impacter, vous allez choisir des opérations exécutées dessus, c'est ce qu'il y a sur la droite de mon écran. Il y en a tout un paquet, mais ça va aller de installer et désinstaller des plugins, redémarrer du Master, créer des images Docker, des Jenkins, créer des plugins, exécuter des scripts de Groovy, etc. Il y a un petit peu plein de choses. Donc un exemple de cluster opération un peu type, ça va être une opération qu'on va scheduler tous les week-ends, par exemple dans la nuit du samedi au dimanche, qui va tout d'abord faire un backup du Master, puis aller faire un refresh des metadata de l'Update Center, récupérer tous les nouveaux plugins s'il y a besoin, puis faire un upgrade au plugin, et finalement terminé par un restart du Master. Donc on a un job qui s'exécute sur, par exemple, tous vos masters qui sont online, vous allez pouvoir backuper vos masters, monter de version de tous les plugins, et redémarrer les masters. Voilà. On rajoute aussi des fonctionnalités autour de la gestion des plugins, qui est quand même un des points faibles de la version open source de Jenkins, avec leur multitude et leur stabilité variable. On vous offre la possibilité de définir des recettes pour vos masters, quand vous en créez. Donc une recette de master, c'est d'avoir une liste de plugins qui seront installés, lorsqu'on va provisionner un nouveau master. On va pouvoir vous donner aussi la liberté de choisir qui a le droit d'administrer des plugins sur vos masters, parce qu'on comprend tout à fait que vous puissiez vouloir donner, garder en tant qu'administrateur la possibilité de monter de version les plugins, mais vous pouvez peut-être pour certains masters donner les droits à un tech lead qui a des condenses ensemble de Jenkins et vous voulez laisser à lui, sur une équipe, l'autonomie. On va voir ce qui s'appelle Cloud Pins Assurance Programme, qui est de la certification de plugins open source. On fait des tests en interne sur des plugins. On va intégrer à nos releases de la version de Biscord et en fait, on va tester que tous ces plugins fonctionnent bien ensemble et que les montées de versions par rapport aux releases précédentes ne posent pas de souci. On fait du battle testing à votre place. Les plugins catalogues, ce sont des catalogues de plugins qui vont permettre aux administrateurs de définir un ou plusieurs catalogues dans lesquels ils vont lister les plugins autorisés. Je ne dis pas les plugins qui devront être installés, mais ceux qui sont autorisés, les versions qui sont autorisées à être utilisées en interne. Nous avons les Custom Update Center qui permettent de remplacer l'Update Center open source qui est sur Internet en le hostant à l'intérieur de votre réseau. Il vous permet aussi de limiter les plugins disponibles. Les clusters opérations dont je vous ai parlé juste avant permettent d'aller mettre à jour des plugins. Quand vous déployez la version Cloud Biscore sur un cluster Kubernetes, on vous donne la possibilité d'avoir de l'hibernation automatique de master. L'idée est que, pourquoi payer des ressources, c'est payé une mémoire majoritairement, quand vos master ne font rien ? Donc on a développé cette fonctionnalité qui va permettre que lorsqu'un certain Android Time est passé, le master va être automatiquement hiberné. Hiberner un master, ça veut dire éteindre complètement le pod, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune ressource, CPU ou mémoire, sur le cluster qui est consommé lorsque le master est éteint. Donc, ce master étant éteint quand il n'y a pas d'activité, à un moment, il faut le redémarrer. Et ce redémarrage, on le gère aussi. On va automatiquement redémarrer un master Jenkins quand il reçoit du trafic. Donc, que ce soit des requêtes HTTP parce que quelqu'un demande à accéder à la UI. Ou alors, quand des webhooks doivent aller déclencher des jobs dans le master. Donc, l'idée, c'est qu'on a des intercepteurs. On met la requête HTTP en attente. On démarre le pod avec le master. Une fois que le master est démarré, on fait avoir la requête HTTP et le master peut exécuter le job normalement. Et on a aussi, dernièrement, enrichi la fonctionnalité de configuration as code de Jenkins Open Source pour l'adapter à la version entreprise. Donc, on peut définir des bundles. Donc, un bundle, ça va être un fichier qui représente la configuration du master Jenkins, donc le même que la version Open Source, plus des credentials, plus des choses liées à la sécurité, plus des catalogues de plugins au niveau d'Operation Center. Donc, on peut utiliser du configuration as code à grande échelle. Et on a enrichi la version Open Source en gérant des choses sur les plugins, sur la sécurité, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et on vous offre aussi la possibilité de voir des déclenchements de jobs inter-master. Évidemment, on pousse le modèle d'une multitude de petits masters. et arrive un moment où souvent, les microservices vont provoquer des dépendances entre les pipelines de vos applications. On a donc implémenté un bus de messages dans lequel les pipelines peuvent publier des events ou être déclenchés par des events. Et ce, à travers différents masters. Pipeline, c'est-à-dire que j'en ai parlé. All-Pays Access Control, Plug-in Service Sécurité, j'ai l'ensemble type. Le second outil va être CloudBiz Flow. Donc, l'idée de CloudBiz Flow, c'est un petit peu unifier l'orchestration de vos releases. Où là, on va parler à différentes équipes. On va aller du développement jusqu'à la production, ce qui va inclure les testeurs, ce qui va inclure des gens comme des release managers qui ne sont pas forcément techniques, etc. On va, dans une grande organisation, potentiellement eux aussi, inclure des gens qui travaillent de façon différente des projets qui sont encore en waterfall, des gens à côté qui vont être plutôt en mode agile, etc. Surtout, avoir différentes technologies. Je ne vous détaille pas. Et dès qu'on va parler d'orchestration du release, on va parler de choses sensibles comme la sécurité, la compliance, besoin d'approbation et d'audit, puisqu'on va aller faire des choses en production. Donc, l'idée, c'est essayer de trouver le bon outil pour le bon boulot, à la fois essayer d'automatiser les choses, à la fois essayer d'avoir de l'audit, d'avoir des approbations pour l'appliance, mais aussi de laisser la capacité pour les équipes de décider aussi comment elles doivent travailler quand elles doivent changer des choses, évoluer, intégrer de nouvelles technologies qu'elles puissent le faire sans être bridées. Une chose importante aussi, essayer de supprimer un maximum d'interactions manuelles pour que les fameux petits doigts boudinés qui vont changer des fichiers sur les serveurs, cette chose-là disparaisse. Avoir de la répétabilité. Et voilà. Donc, l'idée de CloudBiz Flow, c'est qu'il va vous donner la visibilité sur toute votre chaîne de développement jusqu'à la production, qui va vous permettre d'implémenter des security gates, d'avoir des validations et des contrôles basés sur les rôles des utilisateurs. Évidemment, vous permettre d'implémenter des workflows et des approbations pour que vous puissiez respecter la compliance qui est en vigueur dans votre entreprise. Auditer. On va éditer tout changement, que ce soit changement du workflow, changement de properties, tout est audité. Que le produit soit adaptable, l'idée est de pouvoir très rapidement réutiliser ce que vous avez déjà en interne, mais pouvoir aussi rapidement basculer sur des nouvelles technologies comme passer à des déploiements sur des conteneurs, donc du coup de bénéficiaire ou ce genre de choses. Je vous ai parlé de la liberté pour les développeurs. L'idée est aussi d'offrir des catalogues en self-service d'objets pour vos utilisateurs. Donc, que les administrateurs puissent définir des templates. Je ne sais pas. Par exemple, que la façon de déployer un serveur Tomcat chez nous, ça se compose de telles étapes et il faut mettre un fichier de expertise à très long droit sur le système. Et que ces templates puissent après être offerts aux développeurs qui puissent aller les utiliser et les consommer facilement. Je vous montre un petit peu plus tard, mais on a un modèle d'automatisation du déploiement qui est très orienté objet dans lequel on a complètement décorré le quoi, le où et le comment. Et enfin, un outil qui soit capable de scaler à la façon horizontale mais aussi verticale. Donc, CloudBiz Flow couvre deux grands aspects, l'automatisation du déploiement et l'orchestration de réalisme. L'automatisation du déploiement, ça va être le quoi, le où et le comment. Et l'orchestration de réalisme va rajouter le quand du scheduling et le qui peut faire. Et la dernière partie, c'est évidemment tout ce qui va être dashboarding et visualisation des données. Donc, le quoi, en fait, ce sont les applications et les composants qui vont composer cette application. Il n'y a que dans les modèles de Hello World, une application qui va en production, ça se compose juste d'un petit sprint qui tombe dans ça. En général, vous avez toujours des applications en tant que telles mais aussi des bases de données, des USB, des frontaux HTTP et j'en passe, etc. Le où va être les environnements. Les environnements vont être basiquement des machines virtuelles, des clusters Bernettes, des choses dans du cloud, etc. et le comment, ça va être les process ou les workflows qui vont exécuter le déploiement d'une application dans un ou des environnements. Ensuite, quand on va passer sur la partie orchestration de release, on va commencer à parler de temporalité, donc le quand. Là, on va parler de quand est-ce qu'on veut ce qui est dû des releases, comment les releases s'enchaînent, les dépendances qu'il y a entre les releases. On va parler aussi de pipeline gate, on peut avoir des pipelines qui sont interconnectés. Quand je parle de release, une release, ça peut être des releases assez grosses à l'ancienne qui vont aller impliquer 10 ou 20 applications, chacune ayant 4 ou 5 composants et donc il faut être capable d'aller orchestrer toutes ces choses-là avec potentiellement de nombre d'applications qui ont des cycles de vie différents. Et le key dedans, ça va être quelle est la personne responsable de la release qui va potentiellement la faire avancer et les différents niveaux d'approbation. Approbation parce qu'on peut une approbation tracée avant un déploiement en production, par exemple, mais on peut vouloir aussi qu'un Q&A manager aille valider manuellement que tous les tests manuels faits par son équipe ont bien été faits et éventuellement donner un lien vers un payé de recette. Et sur la partie orchestration, comme Flow a la visibilité sur beaucoup de choses qui se passent, on a énormément d'informations disponibles. Donc, on a à la fois des informations internes, tout ce qui est tracqué par Flow, mais on peut aussi se connecter à des systèmes externes pour récupérer des choses telles que Jira, récupérer les user stories, les bugs, les applications, à du service now pour avoir les changes et les incidents. Et voilà, ça, c'est un exemple de screenshot et tout est customisable et configurable. Flow, enfin, a pas mal de plugins pour s'intégrer avec un petit peu tous les outils et tout l'écosystème des outils qui gravitent dans le monde de l'IT. Notamment, on voit beaucoup d'intégration avec ServiceNow, à savoir qu'on a un plugin ServiceNow qui permet d'avoir de l'intégration bidirectionnelle avec ServiceNow. ServiceNow peut faire des approbations automatiquement dans CloudBizFlow et CloudBizFlow est capable d'aller mettre à jour des informations dans ServiceNow. Et bien sûr, si les plugins ne suffisent pas, on peut toujours écrire des scripts maison ou réutiliser des choses déjà existantes chez vous. On peut descendre assez bas dans les détails et on a beaucoup de possibilités de customisation. L'intégration avec Jenkins, évidemment, elle est de premier niveau. On a un plugin côté Jenkins qui permet d'interagir avec Flow et on a un plugin côté Flow qui permet d'interagir avec Jenkins avec la communication bidirectionnelle. Flow est capable de récupérer aussi toutes les informations de Jenkins pour les intégrer dans ses dashboards et on a aussi une couche de machine learning qui peut être intégrée, qui intègre, pardon, et qui travaille sur les données issues de Jenkins. Je vais passer la main maintenant à Hervé qui va vous parler de Sonatype. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment rajouter dans toute l'automatisation de release qui a été présentée précédemment, comment rajouter des étapes de contrôle de gouvernance des composants open source. Pour commencer, je vais rappeler qui est Sonatype. Sonatype est une société qui a été créée par les fondateurs d'Apache Mevon, l'outil de build qui a révolutionné la manière pour les développeurs de consommer les composants open source. Sonatype a créé le repository Mevon Central, le plus grand entrepôt de composants open source Java et le maintient à disposition de la communauté. Sonatype a mis à disposition des entreprises aussi Nexus, le repository manager, le plus populaire qui est déployé régulièrement pour que les entreprises puissent maîtriser les composants qui sont téléchargés au sein des organisations. Et aujourd'hui, fort de toute cette expérience de gestion de composants à grande échelle, Sonatype travaille sur la connaissance profonde des composants open source qui sont utilisés par les entreprises. Parce qu'en 20 ans, il y a une vraie accélération autour des composants open source. l'offre disponible a explosé, le nombre de projets de composants open source a explosé et l'utilisation par les développeurs est absolument gigantesque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on considère que dans une application classique dans tous les langages modernes, une application classique déployée en prod contient 80 à 90% du code déployé en prod et du code qui n'a pas été développé en interne mais bien du code de composants open source qui ont été téléchargés par les développeurs. Le volume est tel qu'aujourd'hui, on ne parle même plus de télécharger des dépendances. On appelle vraiment ça une chaîne d'approvisionnement en composants parce que le nombre de composants est absolument gigantesque et il faut absolument bien le maîtriser pour pouvoir vraiment maîtriser tous les risques associés, que ce soit des risques de sécurité, des risques légaux ou bien bêtement des questions de savoir si les composants sont maintenus. Maîtriser la liste des composants n'est pas forcément quelque chose d'évident parce qu'un développeur choisit une dépendance mais cette dépendance elle-même tire d'autres dépendances ce qui fait que le nombre de dépendances, le nombre de composants téléchargés par un développeur est bien plus important que les quelques choix qu'il a fait et il n'a même pas idée de tout ce qui a été tiré par les quelques choix qu'il a fait de façon consciente. C'est pour ça que Sonatype a construit autour de la plateforme Nexus, a construit une plateforme Nexus complète pour maîtriser les composants open source dans toutes les chaînes de la gestion logicielle pour maîtriser la liste de tous les composants utilisés et tous les risques associés. Autour du Repository Manager qui a été le premier composant qui a été déployé à grande échelle pour maîtriser le téléchargement, Sonatype a rajouté en amont du Repository Manager un produit qu'on appelle Nexus Firewall qui va permettre de contrôler les nouveaux composants avant même qu'ils soient téléchargés dans le Repository Manager. Quand le Repository Manager demande un composant public qui n'avait pas encore été intégré dans l'entreprise, Nexus Firewall va commencer par vérifier si ce composant n'a pas des problèmes connus et s'il a des problèmes connus, il va être rejeté en amont même du Repository Manager. Ensuite, Nexus Lifecycle va permettre de maîtriser la liste des composants qui sont rentrés dans les applications, de la maîtriser dans tous les environnements, dans toutes les étapes du développement, que ce soit du développement, la gestion de sources, lors de l'intégration continue, lors de la release, lors du déploiement en prod et aussi contrôler après mise en prod parce que ce n'est pas parce qu'un composant n'avait pas de problème lors de la mise en prod qu'un nouveau problème ne va pas être découvert demain et à ce moment-là le problème étant arrivant directement en prod, le temps de réaction va être quelque chose d'absolument critique. On dispose aussi de Nexus Auditor pour toutes les applications soit dont on sous-traite le développement dont on n'a pas la main sur toute la chaîne de développement soit des applications qui ne sont plus vraiment actives en termes de développement pour faire le contrôle uniquement en mode contrôle avant mise en prod donc pour quand même maîtriser ce qui a été mis en prod. Tous ces outils de contrôle sur le contenu sur la qualité des composants open source sont outillés avec une base de connaissances qu'on appelle Nexus Intelligence qui est une base de connaissances extrêmement raffinée sur les composants open source qui est mise à jour par 65 chercheurs en sécurité qui contrôlent préparent l'information pour qu'elle soit lue de façon efficace par toutes les équipes de développement et qu'elle puisse remédier de façon de façon rapide aux problèmes qui sont remontés par l'outil l'intérêt de l'outil n'est pas seulement de remonter qu'il y a un problème mais aussi d'aider à résoudre les problèmes Nexus Lifecycle se présente sous la forme de plugins dans tous les outils du quotidien parce que rajouter un nouvel outil n'est pas quelque chose qui permettrait aux gens d'être efficaces leur imposer un nouvel outil supplémentaire ce n'est pas quelque chose qui fonctionnerait dans la vraie vie donc Nexus Lifecycle se présente plutôt comme des plugins dans tous les outils du quotidien pour que le contrôle et l'aide au choix des composants open source soient intégrés que ce soit dans l'IDE dans le gestionnaire de source dans la CI ou dans l'outil de déploiement pour que ce soit quelque chose qui soit intégré naturellement dans le cycle de développement aujourd'hui on va s'intéresser à faire une démonstration autour uniquement du produit Nexus Lifecycle donc on va montrer une approche classique dans une entreprise c'est à dire que je vous ai montré précédemment la totale quand on a mis en place tous les contrôles à toutes les étapes du cycle de vie des applications maintenant la réalité d'une entreprise c'est qu'elle a déjà tout un tas d'applications qui ont été développées depuis des années il va falloir réussir à déployer la maîtrise des composants open source petit à petit en évitant de casser l'existant l'existant fonctionne et il va falloir petit à petit intégrer intégrer une approche complémentaire de contrôle de contrôle supplémentaire et après amener une démarche d'amélioration continue de la maîtrise des composants open source donc pour cela nous allons classiquement commencer par mesurer l'existant au niveau de l'intégration continue donc en utilisant le plugin Jenkins il va nous faire passer d'une situation où le risque lié aux composants open source n'est pas maîtrisé n'est pas vraiment connu à une situation mesurée pour avoir un premier partage au niveau de l'organisation de quelle est la vraie situation actuelle sans encore chercher à bloquer quoi que ce soit mais au moins prendre conscience et avoir une vraie vision de quelle est la situation réelle ensuite nous mettrons en place le suivi de cette mesure dans toute la chaîne de livraison dans toute la chaîne de release et de livraison dans les environnements avec une intégration avec CloudBiz Flow qui va nous permettre de maîtriser cette mesure non seulement au niveau de l'intégration continue mais bien dans tous les environnements d'exécution et donc la mesure qui a été faite initialement lors de la fabrication de la CI va être promue au fil de l'automatisation de la release va être promue par Flow dans les différents environnements pour maîtriser dans chacun des environnements quels sont les composants open source utilisés et maîtriser les risques associés une fois que ce suivi est mis en place on va pouvoir petit à petit commencer à forcer des minimas à forcer une certaine politique à forcer certains choix on va le faire de façon progressive on va en fonction de ce qu'on aura mesuré en fonction de la réalité du terrain qu'on aura mesuré précédemment on va pouvoir se permettre de fixer une ambition raisonnée pour pouvoir faire un premier palier d'exigence qu'on contrôlera et puis ce palier on pourra le mettre à jour et le durcir au fur et à mesure du temps au fur et à mesure où la réalité du terrain le permet et donc on finira la démonstration par un petit aperçu des outils d'aide à l'amélioration de la situation des outils d'aide au développement pour que les développeurs puissent au quotidien savoir comment les outils comment les composants qu'ils utilisent se mesurent par rapport à tout l'outillage de contrôle qui est mis en place ultérieurement et que petit à petit les développeurs puissent améliorer la situation mais maintenant c'est le temps de faire la démonstration à toi Jean-Philippe de montrer la CI merci Hervé est-ce que tu vois mon Jenkins file oui là c'est bon super merci donc je vais commencer par un Jenkins file que j'ai écrit pour l'application PetClinic c'est l'application bateau de Springboot PetClinic pour laquelle j'ai écrit un Jenkins file qui va tourner dans un Jenkins il est écrit de façon déclarative il est tout à fait classique ça tourne dans Kubernetes donc je vais builder dans un conteneur utilisant l'image de Maven 362 mon application j'ai un serveur IQ serveur de déclarer qui tourne qui va disponible j'ai un serveur Nexus qui va aussi être disponible dans lequel je vais aller pousser mes artefacts donc la première chose à faire va être de lancer tout simplement un Maven Clean Verify à l'intérieur de mon conteneur Maven puis j'ai une analyse sonar qui tourne jusque là on est sur du très classique ensuite après l'analyse sonar je vais aller exécuter l'évaluation par Nexus Lifecycle de mon application donc j'ai installé le plugin Nexus Lifecycle sur mon serveur Jenkins qui me fournit le mot clé dans le DSL Nexus Policy Evaluation je lui fournis deux paramètres importants le premier étant le nom de l'application qu'on va retrouver dans Lifecycle et le deuxième le stage donc le niveau dans lequel je fais cette évaluation là dans la CI on va être dans le stage de Build ensuite tout simplement je publie mon artefact dans Nexus et je m'en servirai plus tard et à la fin une étape de publier mes tests unitaires rien que du trait classique donc ensuite le serveur Jenkins qui tourne donc c'est un cloud discord qui a été déployé dans un cluster Kubernetes avec plusieurs masters la plupart étant hibernés sauf celui que je vais utiliser donc mon application a été installée comme un job multi-branche et je vais déclencher le build donc ça va prendre quelques minutes a priori dans les 3 minutes et 21 secondes approximativement et comme ça je vais donner la main à Herbé qui va vous parler de Lifecycle on reviendra après et donc on part donc d'une mesure donc on va regarder la mesure des composants open source de l'application dans le reporting de Nexus Lifecycle cette mesure pour l'instant commence hier on est dans une application qui pour l'instant n'a pas encore été mesurée et elle va être la mesure elle va être faite par rapport à une politique open source par défaut que Sonatape fournit et que vous pourrez mettre à jour et customiser au fur et à mesure de l'utilisation au fur et à mesure de l'apprentissage et des exigences que vous avez vous allez pouvoir différencier la politique en fonction des catégories d'applications parce que les applications sur internet vous allez être beaucoup plus strict en termes de sécurité que par rapport aux applications intranet les applications que vous exploitez vous-même vous allez pouvoir être un peu plus léger en termes de contrôle des licences mais si vous avez des applications que vous déployez à l'extérieur de votre système d'information il est important d'être encore plus strict en termes de contrôle des licences et la politique par défaut va être une politique qui va être classée par niveau de risque si un composant est non conforme par rapport par rapport à un élément de politique donc cette politique peut être des politiques de licence de sécurité ou d'architecture des notions d'âge des choses comme ça et donc on va pouvoir définir des règles en leur assignant un niveau de risque quand un composant est non conforme et appliquer ces éléments de politique soit à toutes les applications soit uniquement à certains types d'applications toujours pareil pour moduler la pression qu'on va mettre en fonction de la réalité du terrain et surtout sur tous les composants qui ont été reconnus on va pouvoir reconnaître tous les patterns toutes les informations qu'on connaît sur les composants qui feraient que le composant est non conforme par rapport à notre règle politique on va pouvoir les définir donc là en l'occurrence si j'ai un composant qui a une vulnérabilité avec un score supérieur ou égal à 9 je le considère comme un composant non conforme à la critique sécuritaire par défaut toutes les non conformités vont apparaître dans des rapports différenciés par étape du déploiement donc là on a dit qu'on allait contrôler et mettre et faire un rapport de build mais plus tard on pourra faire des rapports d'homologation des rapports de release et des rapports de mise en preuve et au fur et à mesure de la confiance de l'entreprise en la qualité de données en la qualité de l'alerting qui est fait on va pouvoir passer d'une étape de simple reporting qui est l'étape de visibilité à des étapes où on va pouvoir se permettre de mettre des warnings voire d'interdire de bloquer de faire un fail sur les étapes sur des étapes de build sur des étapes de release donc ça on pourra le faire plus tard quand on aura pris confiance dans les résultats qu'on aura obtenus dans un premier temps on se contente de donner une visibilité et d'aller voir le rapport tel qu'il a été construit donc le rapport vient d'être finalisé par le build que Jean-Philippe a lancé donc on peut voir dans Jenkins le rapport d'évaluation qui a été fait donc avec un petit rappel de l'évolution des derniers builds et puis on peut à ce moment-là le développeur peut aller voir l'état de l'application et rentrer dans le détail de quels sont les problèmes qui ont été trouvés quels sont les composants qui ont été trouvés et quels sont les problèmes et comment y remédier une fois que ces rapports ont été faits et donc là pour l'instant on est dans la visibilité on va pouvoir maintenant donc ces rapports pour l'instant ce rapport est uniquement un rapport de CI au fur et à mesure de la fabrication de release et de son déploiement dans les environnements on va pouvoir promouvoir le rapport dans les différentes étapes à toi Jean-Philippe un ou deux jouez merci R&B voilà donc le pil de Jenkins c'est terminé c'est quelque chose qui va tourner de façon régulière arrive un moment où votre artefact va commencer à avoir un petit peu de stabilité et va entrer dans une phase plutôt de release alors que cette release ce soit à la fin d'un sprint en agilité que ce soit avant une release au sens plutôt comme on l'entend dans le au cycle en V peu importe l'idée est à un moment ou un autre quand le composant va être suffisamment sec je dirais il va commencer à rentrer dans la phase de release dans laquelle notamment on va avoir plutôt des interactions avec d'autres équipes d'autres composants etc c'est là que Flow va s'interagir donc là je vous ai créé un petit pipeline très rapide dans Flow qui est composé de trois phases la première que j'ai appelée développement qui consiste en fait à récupérer des métriques la deuxième staging qui va refléter un environnement d'homologation et le dernier production pour refléter une phase de production dans chaque cas des étapes des phases on va exécuter différentes étapes sur la partie développement je vais commencer par récupérer des métriques de mon repository de Git récupérer les résultats des tests unitaires de mon Jenkins récupérer les user stories depuis mon Jira et récupérer les métriques depuis SonarCube ce sera uniquement la désignation de reporting j'ai pas mis de choses bloquantes j'aurais pu faire failler si jamais la note dans Sonar n'était pas suffisante dans les choses qui vont nous intéresser ce sera plutôt la partie staging puisqu'on va commencer par déployer l'application dans un environnement puis on va exécuter des tests automatisés qui vont aller valider et tester l'application dans cet environnement puis on va aller mettre à jour IQ Server c'est à dire qu'on va aller lancer l'évaluation cette fois-ci plus dans le stage build mais dans le stage qui va s'appeler stage release dans IQ Server et j'ai terminé par une petite étape manuelle vous allez voir que je vais le lancer qui attendra la validation manuelle typiquement QA Manager qui vient potentiellement remplir le lien vers un cahier de test et sur la production on va exécuter presque la même chose on aura une approbation avant de déclencher le déploiement en production peut-être le résultat d'un comité de Go-No-Go peut-être quelque chose déclenché par ServiceNow vous faites ce que vous voulez mais voilà sur mon approbation et on répète le même pattern le déploiement d'une ou des applications dans notre cas il n'y en aura qu'une on peut avoir tout un ensemble d'applications et de composants des tests parce qu'il faut aussi tester une fois qu'on a déployé en production pour valider que tout est up and running et correct et on se mettra aussi avec du serveur à jour je vais lancer le pipeline typiquement c'est quelque chose qui va être fait ça souvent par un release manager donc ce pipeline va tourner il va se connecter à GitHub et récupérer des métriques se connecter à GenPins récupérer à ce qu'on a fait tourner tout à l'heure à notre Jira à notre SolarCube ça va aller plutôt assez vite donc là l'exemple est volontairement assez simple parce qu'on avait une petite demi-heure de démo les difficultés n'arrivent pas quand on a juste une application pet clinique toute seule à déployer en production en général on va vouloir aller orchestrer des applications qui sont elles-mêmes composées de plusieurs composants donc on va les déployer non seulement des choses dans des applications de serveurs mais mettre à jour des scripts dans des bases de données peut-être déployer des composants dans des ESB ce genre de choses et on doit aussi peut-être le faire dans un contexte c'est-à-dire avec aussi les petits camarades qui ont eux-mêmes d'autres applications à gérer des composants conférents etc et il va falloir être capable d'aller en cas de découvert d'un bug redéployer juste une version d'un composant ou d'une application parce qu'un bug a été découvert évidemment il va falloir le corriger donc Flow permet donne la main tout ça un release manager va avoir un release manager va avoir la possibilité d'aller choisir quelle version va être embarquée dans la release pour aller en cours de route aller changer la version parce que c'est rarement le cas que la version en début de test soit celle qui ira en production il y a toujours des choses à corriger et voilà donc le release manager pourra aussi s'assurer que les dépendances sont bien respectées donc ça ça peut être implémenté automatiquement dans Flow donc ce sera bloquant le release manager peut aussi aller éditer cette release en intégrant des sous pipelines parce que il y a des dépendances avec d'autres branches d'autres applications donc on a déployé l'application était déployée en staging on a validé le déploiement là on est en train de faire des appels à l'API Lifecycle pour mettre à jour le composant et quelques instants voilà en même temps qu'on a fait appel à l'API on a aussi récupéré un lien vers le report IQserver et il a été mis ici en lien et Hervé je passe la main voilà et donc quand j'ai passé la main à Jean-Philippe on avait que le rapport de CI quand je refresh maintenant on voit que le rapport de CI a été promu dans l'étape stage release pour pouvoir petit à petit maîtriser ce qu'il y a dans les différentes étapes comme dit précédemment on aurait pu bloquer là pour l'instant on est en simple reporting mais on aurait pu décider de bloquer la release et à ce moment là le contrôle flow au moment où il a exécuté la promotion où il a recontrôlé l'inventaire des composants et l'inventaire des risques par rapport à la politique au lieu de se contenter de reporter il aurait bloqué le staging et donc il aurait signalé qu'il y a un problème grave qu'il faut absolument corriger une fois qu'on a mesuré un certain périmètre applicatif on va pouvoir avoir une vision globale de tous les risques des différentes applications et donc on va pouvoir faire des enquêtes en s'intéressant à certains types d'applications en s'intéressant uniquement à certains types certaines personnes vont s'intéresser uniquement aux non-conformités de sécurité d'autres vont plutôt s'intéresser aux non-conformités de licence et donc c'est ce qui va permettre de savoir quel est l'état de tout le périmètre applicatif qui a été mesuré pour pouvoir décider à quelle vitesse on va pouvoir augmenter les exigences de contrôle parce que c'est pas la peine de mettre des contrôles démesurés par rapport à la réalité du terrain si l'état initial n'est pas conforme à ce qu'on veut il va falloir commencer à travailler par enquête en déterminant quelles sont les applications qui mériteraient d'être améliorées à minima avant de lancer avant de définir les minima qui seront à partir de là des minima bloquants pour la suite des opérations et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir promouvoir une amélioration continue raisonnée une fois qu'on a toutes ces mesures qu'on va pouvoir après communiquer rentrer dans la remédiation dans l'amélioration de la situation et donner aux développeurs les outils pour pouvoir eux-mêmes quand ils travaillent détecter quel est l'état de leur application directement dans leur IDE donc ils vont pouvoir voir tous les composants qui sont intégrés dans leur application et ils vont pouvoir voir les composants classés par niveau de risque par rapport à l'existant et que ce soit des dépendances directes en noir ou des dépendances transitives en grisé et à chaque problème à chaque risque ils vont pouvoir voir très rapidement quel est le composant et quelle est la nature du problème et un aperçu très rapide dans l'évolution du composant je suis actuellement en version 3.2.1 qui a un problème de sécurité grave mais il se trouve qu'il y a une version 3.2.2 disponible qui n'a pas de problème donc ils vont pouvoir migrer facilement leur code vers une version qui n'a pas le problème qui a été cité malheureusement des solutions aussi faciles ne seront pas toujours disponibles on a toujours une vision très synthétique de quel est le problème mais malheureusement est-ce que je peux me permettre de monter de version 2.9 en 2.10 il va falloir ça va être au développeur de pouvoir juger s'il peut se permettre d'upgrader ou pas un autre outil de remédiation intéressant qu'on propose des développeurs va être même de travailler de s'approprier la qualité des composants avant même d'ouvrir l'IDE donc quand un développeur est en train d'utiliser son moteur de recherche de composants il va pouvoir évaluer le composant avant même de modifier sa dépendance et savoir par exemple que ce composant c'est même pas la peine de l'utiliser vu les problèmes qu'il a il vaudrait mieux immédiatement partir en version 3.5 donc on est vraiment dans l'aide aux développeurs pour qu'ils puissent au quotidien améliorer la situation qui derrière sera contrôlée pendant les chaînes de CI et pendant les chaînes de release donc on a réussi à mettre en place une chaîne une chaîne d'amélioration donc comme on a pu vous montrer on a réussi à introduire une chaîne de contrôle de tout le cycle de vie des applications et de déploiement et mettre en place un moteur toute une démarche d'amélioration continue qui va permettre petit à petit d'améliorer la situation de définir des minimas adaptés à la situation initiale puis petit à petit augmenter les minimas pour améliorer la situation pour arriver à l'état de maîtrise des composants tel que l'entreprise le désire cela termine notre démonstration avez-vous des questions Hervé effectivement on a une question on nous demande comment Sonatype peut remédier au problème des faux positifs donc le problème des faux positifs Sonatype il remédie justement grâce à ces 65 chercheurs en sécurité qui commencent par faire une étude approfondie de tout ce qui se dit sur internet concernant les vulnérabilités pour pouvoir avoir des vulnérabilités qui ont été qualifiées qui ont été contrôlées et donc quand elles sont reportées on ne s'est pas contenté de récupérer un CVE tel qu'il est annoncé dans la base dans la base publique parce qu'elle contient énormément de faux positifs c'est pas très précis dans la manière de cibler le composant mais notre outillage et la remédiation le travail humain qui a été fait dans la base de connaissances permet d'avoir une base de connaissances de qualité qui évite les faux positifs D'accord On a d'autres questions Alors pour l'instant on n'a pas de questions je pense que est-ce que il y a une dernière question comment faire des rapports sur le code déjà en production Donc on va pouvoir à un moment récupérer les applications qui sont en production les rentrer les faire donc les mesurer avec Lifecycle de la même manière que là on l'a fait dans l'outil de CI on va pouvoir le scripter pour faire un scan direct de production et on aura une visibilité sur les applications telles qu'elles sont dans l'état de la production actuelle Et alors on a une autre question je prends la suite Alors comment ça se passe du côté corps lorsque Nexus IQ renvoie un problème sur un composant Alors petit Hervé Alors comme on l'a dit dans la politique comme on l'a montré dans la politique mais on n'avait pas le temps de faire tous les éléments de démonstration si la politique est jugée critique dans l'étape de déploiement là pour l'instant on s'est contenté de faire du reporting mais on aurait pu mettre une action automatique de fail et le script de Jean-Philippe de contrôle au niveau d'IQ aurait remonté une erreur qui aurait bloqué le processus de déploiement Tout à fait Moi de mon côté je regarde les résultats renvoyés par l'API IQ Server sur cette analyse j'ai notamment l'action qui est renvoyée par IQ Server et dans le cadre où elle serait en fail je peux faire failer mon orchestration de release C'est un choix c'est un parti pris j'ai décidé que je faisais failer ça peut être un warning je peux aller envoyer des mails je peux faire un petit peu plein de choses créer un type des girages je peux faire tout ce que je veux mais en général le plus rapide c'est quand on se rapproche de la production qu'on détecte ce genre de choses et qu'on dit qu'on veut maintenant interdire le déploiement en production de composants qui ne respectent pas la politique mise en place on fail et il faut obliger le problème avant que ça puisse aller plus loin dans notre exemple notre démo on a choisi de faire le déploiement et de faire le contrôle post déploiement on peut être plus agressif en faisant le contrôle avant de lancer le déploiement c'est vraiment au choix super je pense que pour le moment on n'a plus ah si une question qui arrive alors oui on a une nouvelle question exceptionnelle alors ça ça fait partie de toutes les fonctionnalités que je ne vous ai pas montré parce qu'on avait une petite demi-heure de démonstration quand la règle on est convaincu qu'elle est valable et qu'il ne faut absolument pas la supprimer mais que c'est juste une exception à la règle parce qu'on sait bien que toute règle a une exception donc on a ce qu'on appelle la fonctionnalité de waiver de dérogation qui est gérée au sein de LifeCycle pour pouvoir justifier d'une dérogation et maîtriser la liste des dérogations qui ont été faites par rapport aux règles super merci Hervé une autre question d'Amory qui nous demande si l'on migre sur un composant à faible risque ce composant devint-il le must use dans notre pipeline ou peut-on autoriser d'autres versions selon le besoin donc Amory pense qu'il pense à des architectures applicatives en phase de migration sécurité là j'avoue que je n'ai pas compris la question moi si de ce que j'en ai compris alors en fait LifeCycle ne va pas permettre d'utiliser une version en particulier qui doit devenir celle qui doit être utilisée par tout le monde forcément LifeCycle a juste détecté que la version précédente avait des problèmes c'est la responsabilité du développeur de choisir quelle version safe on va dire sans souci sera utilisée mais c'est pas pour cela qu'un administrateur avec un serveur a dit qu'il faut absolument utiliser cette version et pas une autre oui alors oui le choix de chaque composant de chaque version de composant est application par application parce que si vous avez des frameworks des choses comme ça où vous voulez imposer parce que vous avez une politique où vous voulez imposer un certain nombre de versions d'un composant et éviter la dispersion vous pourrez créer des règles custom en disant que pour tel nom de composant la version recommandée et donc vous coderez dans la règle votre version de composant recommandée et à ce moment là il y aura une non conformité pour toutes les applications qui n'ont pas encore fait qui n'utilisent pas encore cette version là qui utilisent une autre version donc ça ça fera partie des choses que vous pourrez petit à petit enrichir dans votre politique par exemple une des règles de politique qu'on fournit par défaut mais qu'on peut enrichir c'est à chaque fois qu'on trouve un composant qui est un composant de test genre JUnit et qu'on le trouve dans une application en production ça c'est le genre de choses on a décidé que c'était quelque chose qui n'était pas sain et donc la liste de tous les composants de test il y a une première liste qui vous est fournie dans la politique par défaut avec typiquement JUnit mais vous pourrez la compléter avec votre expérience de ce qu'un jour vous avez détecté comme librairie qui n'a rien à faire en prod et donc le jeu de règles est vraiment quelque chose qui pourra être travaillé au fur et à mesure du temps avec des cas concrets où la connaissance des informations vous donne des règles intéressantes à contrôler auprès de l'ensemble de vos applications super merci merci Hervé je pense que je pense que on est bon au niveau des questions dans tous les cas comme on l'a dit en début de présentation vous recevrez tous un email avec le recording donc vous aurez le replay de cette présentation avec la présentation de Jean-Philippe et d'Hervé Jean-Philippe et Hervé merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux je sais que ça a été beaucoup de travail aussi de préparer ce webinaire de votre côté donc merci à vous deux merci à toutes les équipes merci à vous tous de nous avoir rejoints et puis on vous recontactera très prochainement avec le replay et on espère vous retrouver prochainement pour des événements physiques quand on pourra tous retourner à une vie plus ou moins normale mais en attendant n'hésitez pas à contacter soit les équipes de Sonatype ou les équipes de Cloudbeez on reste à votre disposition si vous avez des questions merci à tous et très bonne journée bonne journée au revoir merci à vous merci 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 merci